Alors même que s'achèvent ce dimanche les travaux de l'Assemblée constituante avec pour but d'examiner et amender le projet d'une nouvelle constitution, des voix continuent de se prononcer pour ou contre celle-ci. Dans ce même élan, un collectif de jeunes Gabonais en provenance de différents quartiers du Grand Libreville a donné son avis sur le choix à y effectuer lors du prochain référendum en montrant dans le même temps son soutien à l'action du chef de l'État qui favorise selon eux la bonne santé constitutionnelle du pays. C'est avec une immense fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour lancer officiellement notre mouvement Renaissance 241 dans le but de soutenir et accompagner les actions du comité de transition et de restauration des institutions. En effet, nous venons apporter notre soutien au président de la République, chef de l'État, président de la transition, son Excellence Brice Clotaire-Olivier Glema et contribuer à bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Nous croyons fermement à la vision de notre président, en sa capacité à vouloir mener notre nation vers de nouveaux horizons afin d'atteindre un essor vers la félicité. C'est pourquoi nous tenons à féliciter, à l'encourager par rapport à l'état d'achèvement de tous les chantiers qui étaient inachevés et qui aujourd'hui semblent aller dans la voie d'achèvement. Nous souhaitons, monsieur le président, vous accompagner dans cette phase de reconstruction de notre pays. Dans cet espoir, nous avons foi que nous arriverons à faire de grandes et de belles choses. L'ébauche finale du projet de constitution n'est pas encore connue, certes, mais de nombreux Gabonais considèrent, à l'image du collectif Renaissance 241, que l'essence même du projet est déjà assez convaincante pour obtenir leur assentiment. Nul doute que les partisans du hui ou du non vont davantage se manifester dans les prochains jours alors que le projet de constitution va droit vers sa mouture finale.